Une grande frayeur Le vendredi 25 février, une scène hallucinante s'est produite sur le plateau de tournage de la deuxième saison de la série à succès de Netflix, Lupin. Une vingtaine de personnes ont fait l'irruption et se sont emparées d'un butin estimé à 300. 0 0 0 euro Ce vendredi 25 février, il ne faut probablement pas s'attendre à ce que le très populaire acteur Omar Sy soit présent à la cérémonie des Césars, car il était en tournage pour la suite de la série Lupin. Et, comme on peut l'imaginer, il est sans aucun doute un peu secoué. Et pour cause, l'acteur de 44 ans et l'équipe de l'émission Netflix ont été agressés par des individus cagoulés. Comme le rapporte l'AFP, ce ne sont donc pas moins d'une vingtaine de personnes qui ont attaqué le tournage de la deuxième saison de Lupin vendredi à Nanterre, dans les eaux de Seine. L'acteur Omar Sy, qui joue le rôle principal dans le film, était présent lors de l'attaque, qui visait à voler du matériel, rapporte une source policière. L'équipe a été la cible de tir de feu d'artifice vers 15 heures pendant le tournage dans le quartier de Pablo Picasso. Heureusement, malgré la frayeur, il n'y a pas eu de blessés. Les malfrats ont toutefois réussi leur coup, puisque du matériel d'une valeur de 300. 000 euros a été dérobé. Un butin plutôt important. Jusqu'à présent, Omar Sy, qui a reçu une nomination au Golden Globe pour son rôle dans Lupin, n'a pas encore réagi à l'agression. Après avoir conquis des dizaines de millions d'abonnés Netflix dans le monde, Omar Sy a remis ses baskets de Gentleman Cambrioleur pour le très attendu deuxième volet de Lupin, premier succès Made in France du géant américain et revisite du héros créé par Maurice Leblanc en 1905. Le 25 février, le Parisien a évoqué le tournage et ses coulisses. Les bénéfices pour Nanterre ne se limitent pas à l'image. Selon nos informations, la ville profite à 100% du tournage. Ainsi, Gaumont, qui produit la série pour Netflix, aurait versé une redevance de plus de 5 000 euros à la commune, qui lui a également loué une salle municipale pour plus de 1 200 euros. La production a également embauché une douzaine de jeunes de Nanterre pour la sécurité et 35 figurants, poursuit le communiqué. Merci.